Non, je déconne, je déconne, je déconne, je déconne, je déconne, je déconne. De retour, mesdames et messieurs, sur le plateau de la LFL. Voilà, j'ai créé certainement la Zizani au sein de notre superbe staff. Mais non, le micro fonctionne, la malédiction de chips a été levée. Et nous sommes bien entendu de retour sur le plateau pour Vitali TV contre LDL CEL. Un match dans lequel il y a des enjeux que tu vas maintenant nous expliquer, traitons. Ils ne sont pas si nombreux, étant donné que nous ne jouerions pas de tie-break entre Vitali TV et Game Ward entre 4 et 5. C'est exact. Donc si jamais dans le prochain match, Game Ward venait à perdre contre Kermin Corp, il serait à égalité avec la Vitali TV. Or, on ne jouera pas le tie-break parce que de toute façon, 5 et 4, la différence est vraiment minime par rapport au playoff. De toute façon, ils se jouent. C'est juste une question de choix du size. Par contre, pour LDL C, au final, il y a un petit enjeu. Parce que s'ils remportent cette game, ils finiront donc 8e et non 9e de la saison. Parce qu'ils sont en 2-0 contre Easy Dream, avec le même nombre de victoires. Et finir en 8e, c'est marquer 30 points par rapport au championnat pour pouvoir se qualifier à Monaco en fin d'année. Ou pour pouvoir ne pas se faire reléguer. Avec la différence où, si tu es 9e, tu en marques 0. 0, voilà. La bulle, tout simplement. Entre 0 et 30, il y a quand même une énormissime marge. Et ce sera un point au moins sur le Summer Split. Musique ? DLDL CEL. Effectivement. Let's go ! On se met dans l'ambiance, c'est les Soëls qui ont été victorieux hier soir et convaincants. En plus, on a eu Yellow Star en interview, donc on a vraiment passé une bonne soirée. C'était... Vitality B, quant à eux, très belle game de leur côté. Très belle interview aussi de Memento. Et un Raven pixel sur Atro. Il avait été purement et simplement excellent. Maintenant, les Vitality B ont tout de même dit en interview du côté de Memento que cette game, c'est un petit peu champagne. Donc je suis très curieux de voir s'ils vont la jouer sérieusement ou non. Ils vont la jouer un petit peu plus détendu ou non. En tout cas, ce sera leur choix. Et c'est un first pick Kalista, donc c'est déjà très agressif. Un peu plus détendu, je pense. Agressif, détendu. Smiley, il a une réputation sur Kalista, il me semble. Il a une réputation tout court en ATC. Mais sur Kalista, ça fonctionne plutôt bien. Par contre, un pick de Kalista comme ça, si on part sur une game champagne, ça peut ouvrir un pick de Draven pour Exekik. Oh ouais. Eh bien écoute, j'ai hâte de voir ce qu'ils ont nous proposé. Après, champagne, champagne, tu as rappelé les enjeux pour LDL-COL. Il y a quand même de quoi jouer le match. Non ! C'est une Kalista, Navretreton. Il y a des enjeux, écoute. Oui, mais il pouvait. Contre Kalista, tu peux te permettre. C'est un match-up qui est vraiment fine et qui est connu comme étant fine. On n'a pas parlé des bannes, mais très rapidement, bien sûr. Azir, Gangplank de Dandan, La Lillia de Manati. qui rèlent Katelyn et Udyr de retirer en red side, ce qui semble tout à fait logique. En effet. Ce truc, c'est du coup, si on part sur une draft extrêmement tryhard, il y a le Ekarim qui est très très fort en ce moment. On préférera partir sur un blind pick de Reiss pour Ekar, alors que le Ekarim version tanky est open. C'est vrai qu'il est open. Et surtout, il y a Deeplex qui a l'embarras du champ au niveau de ses réponses. Il n'a pas de Azir, certes, mais il a tout le reste. Est-ce qu'il a une petite Cassiopeia, l'ami Deeplex ? Je pense que oui. C'est le genre de joueur, je ne me pose pas de questions par rapport à son pool de champion. J'ai l'impression qu'il est capable d'absolument tout jouer. Mais Mento qui parlait d'Ulysine hier en interview, tu pourrais le sortir ici. Et bon, c'est le champagne pour Vitality. Je pense qu'on le comprend. Et non ! C'est pas le champagne, c'est l'Ekarim tank dont tu parlais. Oh, Deeplex ! Vous nous avez tellement parlé de ça, Kiyana mid. Il est vraiment, vraiment fou. Ça revient en plus en ce moment, Kiyana. Ça revient parce que ça a été up. C'est pas up évidemment sur le patch sur lequel il joue actuellement. Mais c'est un petit peu... La comparaison pourrait se faire avec un autre jeune joueur français sur la midline du nom de Nucléar, la Kiyana, etc. Bon, par contre, Deeplex est bien meilleur que lui. Nucléar qui joue aussi un match important, il me semble, en... j'allais dire en big, mais pas du tout en... En Prime League. Pour la finale, c'est bien ça. La finale contre Maus, donc avec Leader et compagnie. Et aussi Njaoui qui est là-bas. Et du coup, on en parlera d'autrefois, mais on a eu Master. Il y aura beaucoup de Français, même bien l'Allemagne. On vous préparera bien sûr tout un pré-show dédié à nos talons français qui sont dissipés à travers les championnats plutôt européens. On a une oriente, on a Olaf en réponse. Eh bien, c'est Karim Tank. Réponse qu'on valide ? Je pense que c'est très convenable. Je pensais que Manatee est très bon sur Olaf, donc c'est aussi un pic de confort pour lui. Et ça veut dire qu'avec Ryze plus Olaf, on a envie de créer du jeu en early game. Maintenant, c'est pas si facile contre Norianna si elle est parfaitement jouée. Très bien, on va voir ce que Deeplex a à nous réserver aujourd'hui. Petite question, puisque voilà, on va attendre les deux bannes. Si Olaf met son ult, est-ce qu'il peut être téléporté par l'ulti de Ryze ? J'attends une réponse de Marex, mais je ne la vois pas. C'est une bonne question, je pense. Ultimate Olaf, est-ce que le Olaf est téléporté par l'ulti de Ryze ? Bonne question. Oui. Oui ? Très bien. Ce n'est pas un effet de contrôle intéressant à savoir. Il a rajouté « je pense ». Très bien. Le fameux « je pense » de Deeplexma. Par exemple, quand tu as le Blacksheet, quand tu as l'ultimate Olaf, la plante ne te fait rien. Donc, on se dit qu'avec l'ultimate de Ryze, en vrai, c'est une véritable question qui est légite. Je me demandais si ça fonctionnait, puisqu'on a vu beaucoup ces téléportations à travers les barons de Nashor. En tout cas, s'il y a un Ryze dans une équipe où il y a Yellowstar qui call, il va y avoir des portails. Pourquoi pas ? Et d'ailleurs, tu me parles de Yellowstar, il y a un 13 qui a été retiré, il y a un otis qui a retiré aussi, Yellowstar de portail aussi, Bard, pourquoi pas ? C'est peut-être le moment, mais en y réflexant un petit peu plus, Bard plus Kaisar, la synergie n'est pas présente du tout. Surtout que c'est bon, c'est Kalista quand même. On imagine qu'il n'y aura pas trop un support. Ça va être un Alistar d'ailleurs, je pense, pour Uslingbeast. Pourquoi pas même pour LTLC directement, parce que Kalista est connu comme étant un très bon pic contre Kalista en particulier. C'est le moment. Je ne vois pas trop de réponse naturelle pour les Vitality B. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir ? Jarvan ? Non, pas Jarvan. Qu'est-ce qu'il joue ? Usling, je ne pense pas qu'il va partir du bro, mais ce genre de champion, même si ça pourrait fonctionner ici. Il n'y a plus beaucoup de piques à engage, parce qu'il n'y a plus d'Otis, il n'y a plus Sets, il n'y a plus Rell. Non. Même si je serais ravi de voir une Yuumi envoyer melee direct ou une Seraphine, ça me va aussi. Un Gragas. Gragas, pique très bon contre Alistar, on l'a un petit peu oublié, mais en botlane, tu peux cancel les combos, donc c'est extrêmement fort et il y a beaucoup de jeux de brain entre les deux supports dans ce match-up en particulier. Le ventre plus fort que les cornes, tout simplement. La bonne entendeur. Et la fin de la draft pour les Vitality B avec ce pick top lane. Est-ce qu'il y a encore un doute ? Non, il n'y a pas de doute. C'est bien un pick top lane qu'il restait à sélectionner. Et du coup, pour Dan Dan, quelle sera la réponse ? Il a un très bon Jack. C'est un match-up qui peut fonctionner contre Atrox. Le Gangplank, il est déjà retiré, donc j'avoue que Jax, c'est parti. 1-3-1. Ça rentre dans leur compo, ça rentre dans tout. Après, il a beaucoup de champions qui sont joués à flanc sur la top lane Dan Dan à voir ce qu'il va décider de faire pour cette draft en particulier et pour gérer le Atrox de Raven qui est excellentissime. On est bien d'accord sur ce point. C'est autoritaire. Par match-up, c'est simple. Clairement pas. Il faut surtout que ça se passe bien en early qui est un bon management de wave et surtout qu'on ne se fasse pas de tower dive extrêmement salement. Le duo top jungle, les deux côtés, il est d'une violence rare. Il est fouladé au moins. Puis la draft de Vitality me semble quand même un peu plus solide surtout en mid-game en termes de teamfight. T'as énormément de choses, énormément de CC. Et les CC, tu viens un petit peu à manquer pour la L.D.L. SOL et manquer de CC quand tu as une Kai'Sa. C'est pas forcément la bonne nouvelle. Bon, il y en a évidemment. Tu as Yellowstar, tu as Eka. Mais il n'y a pas beaucoup de choses pour vraiment proc l'ultimate de la Kai'Sa pour les permettre de fight comme elle le veut. Il y a Jace aussi avec ça. Oui, mais non, ça ne compte pas. Je pense que si Jace est déjà dans la mêlée, le fight est déjà entamé. C'est différent. Non, mais c'est pour les sides puisque là, je pense qu'il y a une composition 1-3-1 ici pour les L.D.S. Je m'imagine que c'est ce qu'ils veulent faire. Maintenant, je trouve ça très ambitieux et jouer du 1-3-1 avec des champions comme Alistar et Olaf, c'est pas forcément facile pour le jungle support. De leur côté, là où Vitality, leur composition, elle est facile à lire. Du teamfight, du teamfight et encore du teamfight. C'est ce qui marche le mieux. On l'a vu en LFL, les compositions 1-3-1 sont assez rares déjà d'une part en termes de draft et puis pour les mener à bien, on te choque au niveau des sous, on te choque au niveau des barons nachers. Enfin, il faut vraiment passer un palier supérieur au niveau de la macro game. Déjà, même en LEC, ils ont du mal à le faire. Actuellement, toutes les équipes se mettent d'accord. C'est rendez-vous sur tous les dragons, sur tous les héros d'affa et sur tous les barons nachers et c'est à ce moment-là qu'on fight. Du coup, les compositions en 5-5 sont vraiment largement supérieures. Pour utiliser parfaitement bien un side, il faut s'appeler G2, Rogue et c'est quasiment tout. Excel. Les Excel, les Rogue, les G2 qu'on va retrouver d'ici demain soir, mesdames et messieurs, puisque ce n'est pas la seule super week que nous avons cette semaine. la LFL, bien sûr, qui se conclut. Mais le LEC, on vous en reparlera tout au long de la soirée. Pour l'instant, Vitae Tibi contre LDL-COL. On lance tout de suite la game. Deuxième partie d'une longue soirée et longue, pas dit de manière négative, dit de manière extrêmement positive et joyeuse. Dernière soirée de saison régulière ici en LFL. Pour le petit printemps, on regarde un petit peu ce qui a été sélectionné. Je vois double start, l'arme de la déesse mid lane. Oh, c'est les vacances. C'est vrai que l'arme de la déesse, si rien n'as, c'est... C'est les vacances. Ouais, c'est particulier, mais c'est vraiment une farm fest à voir comment cela va se passer. Et moi, en termes de starter, c'est Usain, c'est nous même qui me surprend, qui est parti sur la lame du roi voleur de sort, un truc du genre. Ça va poc au barrel. Ça va poc au barrel et surtout, ça va jouer très AP avec beaucoup de dégâts et je me demande s'il ne va pas même partir Night Harvester. C'est quelque chose qu'on a déjà vu sur des Gragas Supports. Est-ce que tu te souviens du Gragas Support de Usain Beast ? Il y avait un petit clip l'année dernière sur ExaKick où il l'avait tout simplement soloté. C'était un grand moment d'e-sport et Usain est effrayant sur Gragas. C'est pas mi-fix, mais c'est pas mal non plus. Il est très très bon et l'Ekarim qui n'a pas l'information sur Invade et qui va sûrement faire check un Olaf niveau 2. Il va la prendre maintenant. Manati faut le finir absolument ce camp et maintenant, c'est le 1 contre 1 qui de ces deux champions le remporte. J'ai l'impression que c'est plutôt le Olaf bien évidemment en early game et du coup, les deux Ghosts ont été forcés mais surtout, le Larcin a été fait pour Manati. Est-ce qu'on peut maintenant compenser la priorité botlane ? Elle est dans quel sens ? Elle est plutôt du côté de la Kalista logiquement donc l'Invade botside pour Vitality B elle est valable ? Elle est largement possible surtout qu'il va avoir une priorité sûrement sur la midlane avec l'Oriana contre le Ryze et sur la botlane tu ne peux pas contester Kalista plus Gragas quand tu as surtout un Alistar qui est réellement inutile dans les premiers niveaux. Au passage, il y a le star qui respecte qu'il n'est pas parti sur un phase rush et sûrement a raison. Manati va directement aller chercher ce fameux side que Memento aimerait bien récupérer histoire de vraiment faire de cet early game un 3 buff contre un. Ça commence bien pour Manati qui estime que son adversaire en jungle est au niveau des Raptors on le voit pingué un petit peu. On va voir si cette transi-full est-ce que Memento est dans la sauce ? Memento est un petit peu dans la sauce et Manati vraiment depuis deux semaines son niveau est totalement monté en early game il a beaucoup moins de problèmes il joue beaucoup mieux les parties et on sent que c'est un jeune joueur qui a beaucoup de potentiel il n'a pas pu le révéler pour le moment pour ce premier split il ne sera pas en play-off mais pour le swimmer attention à ce genre de joueur là où pour le moment les joueurs d'expérience dans la jungle font la loi. Naturellement on va à la pêche aux infos malheureusement Uslin qui révèle à Memento qu'il n'y a rien à prendre dans cette jungle et que le Olaf il est sur ses loups et il va terminer son topside dans le plus grand des calmes peut-être un double carapateur à se mettre sous la dent pour Memento et encore il va déjà être sécurisé on voit le décalage de Heike et c'est bien parce que ça veut dire que les lanes de Heldelsohel jouent avec leur jungle ils sont sur les bons timings il vient de l'aider en plus il retire de le shield donc c'est parfait pour Memento qui va pouvoir le récupérer sans aucun problème quelle priorité au passage du côté de Nanel sur la top lane et oui je te rejoins le cycle est quasiment parfait il est complètement godlike est-ce qu'il va est-ce qu'il va reinvade c'est ce que j'avais demandé est-ce qu'on va aller voir ce petit gromb parce qu'on sait pertinemment qu'on a un petit niveau d'avance il ne prend pas la plante pour ne pas être spoté et il va essayer de trappler qui arrive ou plutôt d'aller le chercher directement sur ses loups mais il n'y a pas de snide pour Manati et il y a surtout Deeplex qui rejoint l'effort de... Oh le constat de la plante et il n'y a pas de flash sur Benati et c'est directement le first blood quel dommage et ça continue sur la botte l'ail faché de la part du Yellowstar le spot qui connecte et le 2v2 qui est remporté par les LDL-COL le Slid Miss qui va pouvoir récupérer le trade kill il ne reste plus que les deux supports et je pense bien que Gragas à la main on ne soit pas si sûr il n'y a plus qu'un CD pour Yellowstar et maintenant il y a tous les CD pour Usline attention à la wave aussi qui met beaucoup de dégâts on sortira avec un 1 pour 1 sur la botte lane le problème c'est que la wave elle est horrible pour l'ail d'El-COL elle est horrible pour Yellow et pour Exa Kick Oh que oui un véritable cauchemar ils sont allés un peu trop loin malheureusement comme Manatic s'est fait punir pas de chance sur la plante très bon move offensif Alistar Kaisa contre Kalista Gragas ça passe ils ont même plutôt un stagib donc certes c'est pas worse dans un cadre économique bien sûr et justement c'est pas worse ça a même donné du snowball normalement en Vitality B en plus du fait qu'il y a encore un flash sur Usline donc potentiellement un camp qui est très facile avec Memento qui s'est remis bien dans sa jungle juste avant on va revoir donc il n'y a pas eu de cancel du côté oh il s'est bien raté tout Memento malheureusement son nom qui est parti un petit peu dans le vent et du coup on va un petit peu trop loin du côté d'El-COL une fois qu'il y a eu ce flash de ce flash de la Kalista il ne faut pas continuer qui est un véritable souci pour eux il faut appeler Manatea à l'aide très rapidement il fallait mieux manager la wave de Mignon en plus de ça on a Memento sur le bot side donc là c'est l'angoisse pour ExaKick et Yellow Star à l'aide comme dirait un grand commentateur maudit tu le fais si bien je l'ai beaucoup entendu je l'ai beaucoup beaucoup entendu malheureusement t'as joué à Fortnite c'est pour ça ? non non c'est simplement que j'ai sample cette superbe envolée lyrique et que je la passe all time sur Discord auprès des potes alors que ExaKick il est même obligé d'aider sur le gromp et en termes de CS on a créé un véritable lead maintenant pour Smiley le snowball de cette Kalista est en route et ce n'est pas du tout la bonne nouvelle pour l'Aldel Sol qui vont maintenant devoir faire un petit peu le dos rond ralentir le center des games et tu n'as pas envie de ralentir quand tu as Olaf dans la jungle le kill qu'on pense peut-être son Raven qui déploie ses ailes qui fait peur aux minions la wave est gigantesque Dan Dan qui va devoir un back reset il sait très bien qu'il y a un tower dive qui lui pend au nez s'il reste ici par contre il faut taper vite 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 tous ces minions qui vont être perdus et en réponse on va démarrer directement le dragon mais sur la midlane il y a un 2 contre 1 géré pour Eka qui joue bien le coup mais qui va se faire attraver par un shockwave et qui va être force de flash mais il n'a pas eu le temps du tout et du coup il est condamné Eka et non c'est loupé pour le midlaneur d'Aldel Sol il fallait flash out cette shockwave il fallait respecter le timer de Deeplex maintenant ça craque un petit peu partout du côté d'Aldel Sol en 1v1 sur la top lane en 2 contre 2 sur la bot lane sur la midlane on prend un gank aussi du coup on commence à accumuler du retard et surtout on ne récupère rien du tout parce que le dragon n'a pas du tout été complété du côté de Manatee oui on l'a vu pull il n'aura pas été au bout petit slow push pour Dan Dan avec une serre à tête d'urk de l'autre côté on a les coques en acier on a le jungler sur le top side ça sent super bien dans son contrat encore une fois Raven il n'est pas censé être simple c'est Dan Dan qui a le coup de torpique et pour le moins il ne s'est pas du tout fait punir alors que Manatee encore une fois vient récupérer ce blue buff puis Dan Dan ce n'est pas une courgette c'est un bon top laner je pense que c'est même l'un des meilleurs sur la ligue d'ailleurs ils veulent tenter un dive sur Raven avec en plus le rise c'est osé mais ça peut passer le face tag de Raven tombe nez à nez avec Manatee les dégâts sont tout à fait supportables le ghost est activé flash out de la part de Raven qui ne va pas attendre que Eika finisse de se téléporter le backup maintenant est présent du côté des vitality B on a Deeplex qui remonte par la river Memento qui est là avec une légion des ombres chargée on escorte Raven Raven va récupérer tout son farm Raven qui fait beaucoup des mods en ce moment aussi oui tu sens que la game est pris un petit peu plus légèrement que d'habitude je pense pour les deux équipes tout de même même s'il y a encore de l'enjeu pour LDL-COL notamment et sur la bot lane encore une fois la pression elle est récupérée par Smiley Uslin et Manatee Kista est niveau 6 pour jouer le 2 contre 2 c'est vraiment très difficile pour Yellow Exa alors 20 CS de retard mais un kill est-ce que ça compense ? non pas loin non parce qu'il y a une assist en face il y a eu beaucoup plus d'expérience qui a été récupérée par Smiley donc il y a 10 CS logiquement qui sont conférés par cette différence qui l'assiste et donc forcément il y en a un autre qui est en avantage pour Smiley après bon c'est Kista c'est normal pas beaucoup d'argent pas beaucoup d'argent c'est normal être un petit peu en retard sur une Kista à voir comment on va snowball la chose du côté Vitality B bah c'est ici c'est ici qu'on peut snowball justement ce héros de la faille très justement utilisé avec la Kista qui rotate sur le topside on va envoyer le Atrox ailleurs et donner et donner l'argent à Smiley tout simplement donner l'argent à Smiley surtout que c'est pas un Jace qui peut tenir un dive le champion n'est pas du tout conçu pour cela qui vont s'intéresser plutôt au dragon on va directement repartir dessus avec un bac de memento qui va arriver assez rapidement on essaie de récupérer le Carapathor le plus tôt possible pour l'Alle d'El Sewell étonnant plot twist je pense qu'un dragon des montagnes ça pouvait être totalement overlook là il y avait une tourelle quand même qui semblait assez prometteuse je suis totalement d'accord avec toi pour les Vidbey à voir après ils veulent peut-être forcer sur le botside aussi c'est vrai que cette Kista est normalement assez facile à choper avec un Gregas avec un Ultimate Kalista en plus de cela pourquoi pas T-Met dans le budget de speed mais c'est bien Juke par ExaKick c'est wiffé c'est wiffé pour UslinBeast voilà un détail important pour les futurs trades voilà un détail important pour le futur dragon les LDL-COL est-ce que ça leur donne des idées et c'est pool c'est osé tout de même on a Jpex qui entend revenir de la base qui a quand même pas mal d'items il sera un petit peu en retard il y a une belle priorité midlane qui est sécurisée par Eka pareil sur la botlane donc il le démarre en avance pas de téléportation pour les deux top laners donc au pire du pire c'est un 4 contre 4 ce sera pas du tout contesté hop là c'est dans le sac à dos DLDL-COL et du coup le héros de la faille qui n'a pas du tout été c'était le moment super bien utilisé par la Vitality le move il était top 100% on va voir bien sûr peut-être que Memento a une idée toute particulière derrière la tête là je le vois aller il va droit top lan en fait il va droit top lan c'est une mort de Dandan il a encore un flash à moins que à moins que la charge il y a la Légion des Ombres aussi non ça vaut pas le coup Dandan il le sait c'est l'expérience qui parle ici on va mourir sans faire de vagues est-ce qu'on utilise un euro de la faille pour la Vitality est-ce qu'on met tout sur Solatrox est-ce qu'on met tout sur Ravan pour le moment la réponse on va farmer pour Memento d'ailleurs qui n'a pas eu acheté son ultimate ce qui est une très très bonne nouvelle pour Solekarima on est bien d'accord Dandan sans TP bien sûr 3 minutes avant de jouer ce euro de la faille c'est hier qu'on a eu un euro de la faille qui n'a pas été utilisé il n'a pas été ramassé je crois non non je me rappelle c'était Noa qui s'est fait non c'était pas hier c'est Dandan qui avait Camille avant hier ah c'était avant hier et il avait ce euro de la faille qui n'a pas été utilisé sur ce top lane qui avait fade terrible 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 c'est vrai que c'était avant hier 3 jours de LFL quel bonheur oui ça enchaîne beaucoup cette semaine 3 jours de LEC aussi après qu'ils vont suivre ok let's go et les Vitality qui ont pris une belle priorité sur le mid lane Deeplex avait le push il a forcé la téléportation de Eka et du coup pourquoi pas un écage sur la bot lane avec un euro de la faille c'est peut-être maintenant ce fameux play allez Memento on n'a plus que 2 minutes pour l'argent tout pour l'argent Shockwave Légion des Ombres c'est parti ExaKick quel genre de solution on peut avoir ici le kill resting qui lui permettent de se repositionner mais ça n'a pas la si c'est suffisant c'est complètement suffisant les Légion des Ombres qui a été fait en point blanc qui a regardé la contre-attaque des LCL elle est prometteuse Memento qui va récupérer le kill sur Yellow Star mais Manatee Manatee avec le avec le spot il est sur Deeplex Manatee on va trouver d'aller sur Memento est-ce qu'il peut vraiment y aller Desheros qui a touché la seconde qui touche aussi on touche absolument tout pour Manatee mais on va pouvoir kite Memento qui a très bien joué le coup lui aussi avec son écarim impossible d'aller le chercher mais tout de même des kills pour Eldelsohel et toujours pas d'utilisation de héros de la faille et ça va reset à nouveau le temps de revenir c'est 30 secondes à Dundan qui est complètement dans la sauce et qui justement n'a pas très bien utilisé son coup de massue les ailes qui sont déployées attention au sweet spot ça touche une fois est-ce que ça peut toucher jusqu'au bout on s'en contentera pour Raven Raven il s'éfolie Banatrox il est vraiment trop trop fort sur le pic on est en train on est en train de ping une téléportation pour le Jace il y a un très bon roaming de Yellowstar il est noir derrière on va essayer de le 2 contre 1 ce Raven mais il a encore un flash donc il peut s'en sortir s'il le joue particulièrement bien il TP en dessous voici Yellowstar qui va aller set up pour son top laner Raven c'est très bien que c'est compliqué le combo on est bien sacro pour le duo top support DLDL-COL et ça devrait passer sans encombre attention pas d'auto-attaque c'est bon c'est récupéré et il y a une ride aussi dans la jungle on essaye d'aller très très loin du côté des Vitality B on a positionné ce euro de la faille sur la bot lane on zone Manatee 2 sa jungle et on récupère beaucoup de plates et très certainement la première tourelle du match première tourelle préférablement en solo pour Smiley les 600 gold boom les voici une deuxième charge totalement possible après Dandan en termes de crossmap lui aussi fait un bon travail ici mais il y a une télé passant sur Raven heureusement il n'y a pas de ward derrière donc on ne pourra pas vraiment acheter Dandan Manatee Manatee qui est furtif Manatee qui est discret Manatee qui surprend Smiley qui est complètement désarçon oh la vache le retour de dégâts mais d'où ça vient ? il s'est fait des pops le jungler des LLC c'est une Kalista quoi Kalista qui a fait ça ? oui ok oui c'est une Kalista qui a beaucoup de dégâts et du coup on s'est fait totalement surprendre du côté de Manatee on y allait beaucoup trop tôt il n'y avait pas l'essentiel de Yellow Star de disponible Amélie niveau 8 Manatee et Smiley qui va enchaîner sur Yellow Star ici qui s'avance un petit peu trop qui est en train de prendre la foudre est-ce qu'on peut s'en sortir maintenant ? magnifique temporisation de la part du trio de Vitality B le Star qui se repositionne superbement avec Aheadbutt c'est bien Bora ! il s'en est très bien sorti ça a forcé en plus à la Gion des Ombres Dieu et Karim on tient le choc pour l'Aldel Sol mais deux cagoles d'avance pour Vitality B 2000 pièces d'or en effet est-ce la fin des haricots ? trop tôt pour le dire ? oui c'est une composition qui peut tenir en late game ils ont une composition qui peut tenir en 3 c'est un Divine Thunderer pour Manatee non ? il semblerait pour Fender Divine Olaf je ne suis pas je ne suis pas un expert Olaf je déteste ce champion Lugard Drinker dans cette game là il est fine non ? il a 3 mêlées tout de même ? la guerre des Raptors oh le Mento la gagne pas grâce à son smite un smite qui d'ailleurs n'est pas disponible en cas de pull instantané du deuxième dragon de la partie qui sera un dragon des nuages et un dive top lane qui est en train de s'orchestrer le retour de Yellow Star sur ce top side il n'est pas facile hein je ne pense pas que ce soit effectivement une bonne idée Yellow Star non plus il faudrait terminer la tourelle finalement et la tourelle vient d'être terminée justement Raven dans un 1v2 Raven qui n'a pas évité l'intégrité du combo mais il est si rapide le corbeau il faut juste le temporiser on tombe à ce ultimate on le joue très très bien pour Dandan c'est extrêmement bien joué du quotidien de Delstoye il y a encore un flash Raven mais il devrait être condamné ici on va le combo contre le mur et c'est un kill encore une fois pour Dandan pendant ce temps là on va essayer d'avancer sur la botlane pour la Vitality B pas de dragon pour le moment plutôt une T2 en tout cas on va essayer de la siéger une Zaki qui on se fait devancer en creep score mais c'est un sacré weak side il peut rien faire il peut rien faire hein il y a un canon il est content qu'on lui deny pas tout au long de cette prix du coup ça va être le Jace qui va être très important dans cette game ça va être à Dandan de carry les espoirs de son équipe et pendant ce temps là on en parle pas beaucoup mon cher Twix mais sur la mid lane il y a un Eka qui a 186 CS complètement LDL c'est chovie est-ce qu'il a il a farmé des camps c'est pas possible je pense qu'il a farmé des camps oui puisqu'on est toujours niveau 9 pour Manati bon il a un bon creep score Manati mais je trouve qu'en terme d'exploit c'est un peu c'est un peu mollasson c'est un peu compliqué contre Memento qui lui est très bien dans sa game 3-0-2 sur son Ekarim et l'Ekarim tank que l'on voit de plus en plus et qui a l'air d'être l'une des plus grosses priorités pour toutes les équipes de LFL en jungle même au dessus de l'IA peut-être pas au dessus du dire broken jungle de toute façon bref la mou speed tu sais Treton on se connait depuis longtemps tu regardais les streams lorsque j'étais différent chevelu notamment et j'ai toujours dit depuis ma pression d'enfance que la mou speed c'est la stat la plus importante du jeu il est si rapide il est si rapide Raven qui joue vraiment bien sur un contre 1 on joue bien pour Ekar aussi on va peut-être partir au dive plus d'ultimate sur ce Atrox il est assez gratuit mais il a encore un flash et il voit Manati arriver il va juste respecter ok let's go ça va très très loin pour l'Aldel Sol ils n'ont pas deux euros de la faille par contre les Vitality B ils en ont un on a une téléportation de Deeplex en plus et sur le topside on risque de prendre énormément de choses à commencer par cette T1 et oui Dan Dan ça va être compliqué pour lui de défendre une double charge tout seul dommage bah Shockwave avec Leverfrost derrière est-ce que ça peut aller au bout ? il savait Kraven qui vise la conclusion et regardez le flanking de la part Dustin Beast excellent flash pour Yellowstar qui se repositionne in extremis c'est l'EVITATB qui continue de la percer sur la top lane Smiley qui se dresse entre cette boulette et ce héros de la faille et qui le protège qui la protège même et une deuxième charge est-ce qu'on fait la T3 ? non oh il s'est retourné regardez le ! c'est un pranker c'est bon ça a été Smiley par contre Yellowstar qui prend beaucoup de dégâts et Memento qui va récupérer le kill sans aucun soucis avec son EK téléportation de EK on va essayer de fight mais Smiley qui continue d'aller de l'avant qui met beaucoup de dégâts ici Manatee qui se retourne qui cogne au maximum Smiley quel flash out et Manatee qui ne tombe pas dans la mêlée paronne maintenant c'est EK qui est en mauvaise posture on essaie de prendre des kills pour les LTL Sohel mais c'est absolument impossible flash out de Tantan mais Raven est toujours présent et il nie il y va y aller et Exa Kick qui assiste impuissant au décès de l'intégralité de son équipe et les VitalityB qui ont certainement réalisé le break dans ce match même si c'est une top lane qui est ouverte une top lane c'est ce qu'il y a de moins catastrophique en réalité il y a une terrain qui tombe aussi il y a beaucoup de gold et le fait que Smiley ne soit pas mort c'est quand même une catastrophe Oh 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 c'est avec l'exhaust est-ce qu'on peut vraiment le prendre gauche, droite, gauche, droite très bien joué de Exa Kick On aime bien Ghost du côté d'Exa Kick je pense qu'on aime plutôt Showmaker et il est ADC ouais mais il ne m'a jamais parlé de Ghost il ne me parle que de Reckless ah d'ailleurs il fait le fanboy et il follow personne sur Twitter parce qu'il veut faire comme Reckless ah c'est ce genre de personne il va avoir des tatouages aussi il va se mettre Exa Kick sur le poignet non ? c'est ça ce serait incroyable tu remarqueras qu'il a même fait une et c'est pour ça qu'il s'éteint en blond aussi exactement et du coup on le surnomme Rookless Rookless sur la table d'on prend le poche pour Eka mais on va peut-être se faire surprendre par le même temps OHHHHH quelle maîtrise ouais mais mais il y a un deuxième round bien entendu le phase rush il va falloir être non il va falloir être mort tout simplement pour Eka il n'y a pas véritablement d'espoir ici on voit on voit il donne tout il a tout donné sur ce move le mid laner DLD LCL mais tout le monde va se les prendre c'est choco il est impossible Malatik prend beaucoup de dégâts forcé de s'en aller et il y a un paron nashor de up on pourrait essayer de snowball dessus pour la vitality build il n'y a plus de millionaire le jungler est forcé de back sans ultimates je ne comprends pas pourquoi on ne le démarre pas on prend un peu son temps mais on va le faire oui effectivement c'est maintenant lancé on a la petite Ginzu également pour la mini Ginzu pour Smiley il y a le star qui se coûte dur à défendre est-ce qu'on a l'information sur les points de vie Dan Dan il y a une boulette pourquoi pas pour le moment personne est en position pour la tanker mais en effet on ne voit pas les points de vie la boulette qui va faire pas mal de dégâts le baron nashor qui devrait tomber Manaty va le tenter mais il peut se faire cesser il n'a plus d'ultimates mon cher Twix c'est bon c'est sécurisé avec l'extirpation Manaty malheureusement comme tu l'as dit sans ultimates la chaîne des enfers qui le ramènera à portée d'exécution de la part des abeilles Yellow Star sous volonté de faire Yellow Star qui se fait véritablement bosser il y a un petit pouce qui est un petit pense-plan de la part de Raven et l'exécution du support des renards et le push mid lane le push mid lane évidemment ils ont un baron nashor encore une fois on va y aller du côté de Uslin Exaki qui n'a plus de flash ça peut aller très rapidement pour le Vitality B qui zone très loin et qui va récupérer 7 T2 et pourquoi pas dans la foulée un dragon oui c'est seulement le 3ème du match d'ailleurs à 22 minutes mais ma foi on a vu beaucoup de games dans cette saison de LFL qui ne se jouaient pas véritablement autour des priorités draconiques quand on fait un petit peu le bilan maintenant les Vitality B sont tout de même extrêmement devant on a une Calessa qui est bien dans sa game et en plus en terme de spike leur composition en mid game elle est ô combien forte comment on fait pour Eldersel pour tenir on va essayer de jouer les sides on l'imagine mais est-ce que ce sera suffisant les sides ou peut-être Valetside on a une Calessa qui va bientôt avoir le Lord Dominic Lord Dominic 2 items Rise Jace bientôt Muramana mine de rien le DPS est quand même bien représenté je trouve oui maintenant 3 items en face mais bon 3 items regarde le 3e item de Deeplex c'est vrai c'est un Magi lead par contre va tuer qui tue Memento ? Rise certes bon faut beaucoup toucher faut beaucoup toucher et faut que Rise ne se fasse pas one shot à l'engage ce qui est potentiellement le but de la composition Vitality c'est certain maintenant il a un flash AK un Everfrost des Everfrost qui ont été bien utilisés dans cette game j'ai trouvé entre AK et Deeplex Bellward très très Bellward qui donne beaucoup d'informations malgré les 2 Pinkward juste au dessus de la DLC et du coup on va pouvoir push sur The Wave on a Smiley qui fait le travail attention on donne ban on fait le travail de quitter Smiley on va essayer de jouer top et mid lane maintenant les Waves faut les synchroniser 3 items Smiley en 1-3-6 il est hyper sneaky t'appuies sur table tu comprends pas comment il a autant d'argent on engage la part de Yellowstar entre Game Tank et la Gate mais regardez c'est pas forcément le résultat escompté il a forcément flash out de la part de Deeplex effectivement 50% de points de vie sur Memento il y a quelque chose maintenant c'est pas ça qui va interrompre pour le Baron Ponderflay Manatee qui passe peut-être par la mauvaise trajectoire mais il survivra Memento qui gallope qui se fait stopper net et qui va sans doute être exécuté très bon flash out de la part d'Execlic Interruption qui est récupéré par le jungler Daniel Slay l'arrivée de Eka Eka se résonne Oh la vache des dégâts de Uslingbeast il n'y aura pas de pentakill mais on est pas vraiment passé loin ici les VT et Etibi qui vont tranquillement éteindre le match ainsi que leurs adversaires et se diriger vers leur onzième victoire de saison régulière félicitations VT et Etibi et pas donc de huitième place au classement pour LDL C LDL C qui finit donc sa saison neuvième de LFL évidemment des illusions pour eux pour ces joueurs qui avaient ambition de faire beaucoup plus par contre que des VT et Etibi on est en play-off on y est largement par deux victoires au moins d'avance ils sont bien ils devront très certainement jouer les Game Ward mais ça ça reste à voir avec la Karamine Corp contre les Game Ward qui arrivent sur le match juste après On est bien d'accord ce fameux tie-break dont tu parlais qui n'est pas joué bien sûr entre 4 et 5ème si jamais Game Ward perd on ne jouera pas de tie-break entre Vitality et les Game Ward par contre ces Game Ward l'emportent il y a d'autres scénarios il y a beaucoup de choses qui se passent et en l'occurrence ce sera un tie-break entre Kakorp et Game Ward c'est une belle soirée une belle soirée mesdames et messieurs pas forcément aussi radieuses pour les LCL qui tout de même se sont battus on a vu de bonnes choses ça jouait mieux ça jouait mieux on est d'accord déjà hier ça a bien joué le LCL même là aujourd'hui dans le early game ça a tenté des choses Manetti était allé à l'invade aussi donc globalement on se rassure c'est pas du grand LDL-COL mais ça veut dire qu'en summer il y a quelque chose à faire on est bien d'accord dépendamment bien sûr de comment l'intersaison se passe mais ça bien entendu on abordera ce genre de sujet après les playoffs pour l'instant on se concentre sur le sprint final de cette saison de printemps et pour débriefer ce match entre Vitality et LDL-COL on revoit directement la balle à notre part-terre d'analyste qui est guidée par Chipsou donc ça va c'est toi Chipsou non je rigole je rigole je rigole donc victoire des Vitality B contre les LDL-COL messieurs c'était un match sans importance entre les deux équipes mais tout de même Vitality B qui a tenu à à mettre à mettre les points sur les i un peu et à performer et pour ta fantasy aussi Roba pour Raven ouais j'avais mis Raven et Diplex après ouais je sais pas je pense que ça reste des games importantes pour Vita dans le sens où bah on se rassure et c'est bien de jouer les games avant avant les playoffs parce qu'ils vont quand même avoir beaucoup de games à faire pour les playoffs ils sont quatrième cinquième si game world pair il y aura enfin on verra pour la quatrième cinquième place mais ils vont quand même faire pas mal de BO s'ils veulent remonter le classement donc ça reste toujours des games on va dire pour le mental de l'équipe c'est pas mal oui les drafts Marex on avait on avait une draft côté Vitality B assez proactive en early game notamment au bot avec ce Gragas plus Kalista tandis que du côté des LDL-COL on avait Pix Jace pour aller contre le Atrox un match-up qui peut potentiellement aller en faveur du Jace on revoit alors Manati il est retombé dans ses travers un peu parce que ça lui arrivait beaucoup au début de concéder des kills dans des invades un peu douteuses ouais c'est vrai que ça coûte assez cher dans la game parce que la draft Vitality a besoin d'avoir enfin la draft LDL-C pardon a besoin d'avoir ce Jace devant dans ce match-up et surtout ce Olaf qui est suffisamment devant pour go in et setup son équipe sinon c'est compliqué d'y aller au niveau de Alistar, Jace etc quand il y a en face un Gragas une Oriana avec Everfrost et tout c'est compliqué et là vu qu'il se retrouve derrière et que c'est Ekarim qui se retrouve devant bah c'est toujours vraiment Vitality qui est à la main sur les engages toujours à l'initiation des plays comme on peut le voir ici et du coup ils peuvent facilement dérouler leur jeu et la compo LDL-C devient assez vite inefficace malheureusement on voit là les Vitality B en grosse bagarre puisque l'LDL-CL avait décidé de s'interposer et Manatee bon qui se rattrape un petit peu sur ce play mais c'était pas suffisant pour l'LDL-CL en fin de course et Memento qui met des jouges de folie ouais bah en fait le problème c'est comme a dit Marine c'est qu'à partir du moment où on donne un kill sur mid jungle en face quand il a Oriana contre Ryze c'est à dire qu'il a potentiellement cette petite avance en plus qu'il a naturellement dans le match-up et du coup la Oriana décale un peu avant le Hikari il met un petit peu avant puis de toute façon on l'a vu au tableau des scores ça se traduit dans la game le Hikari a tellement d'avance le Memento a fait un peu un peu ce qu'il voulait genre là il se permet de retourner dedans parce qu'il sait que de toute façon ils sont tellement devant et même si cette Oriana avait un petit retard CS tout ça c'est aussi parce que ils se sont servis de ce lead mid jungle pour vraiment appuyer on a vu move bot beaucoup bouger sur la map bien contrôler et sceller la game et ouais c'était une bonne performance mais c'est peut-être un peu dommage comme t'as dit que Manati retombe un petit peu dans ça parce que c'est certainement quelque chose qui a fait pas mal défaut à LDLC sur pas mal de games cette saison c'est level 1 un petit peu flippy quoi alors là c'était pas level 1 mais on va dire les invades moins de 25 minutes de game quand même pour les Vitality B c'est allé très très vite montant des dégâts Dandan qui a tenté tout de même de faire la différence top des mèches de la game avec son Jace mais ça n'aura pas été suffisant face à la domination globale des Vitality B bon on termine sur une bonne note pour les Vitality B pour LDLCOL Marek le summer c'est plus prometteur quand même ce qu'on a vu sur leur fin de split on a eu de meilleurs matchs de leur part on s'attend quand même à ce que l'équipe fasse mieux avec un Manati qui peut-être continue à polir un peu son jeu d'équipe ouais clairement l'image des autres équipes comme Easy etc. on a fait quand même une assez bonne fin de saison c'est dommage pour LDLC de finir là-dessus alors que les games d'avant il y avait eu de meilleures choses mais ça aurait été mieux de swap un petit peu là ils finissent là-dessus je sais pas c'est on sent qu'il y a du meilleur je sais pas si l'équipe bougera ou pas la saison prochaine mais en tout cas il y a clairement des choses à faire et nous c'est à peu près ce à quoi on s'attendait en début de saison on s'attendait quand même à voir LDLC un petit peu plus haut et un petit peu convaincant mais là ça va sur la deuxième moitié de saison ils se sont un petit peu rassurés on arrive à faire de bonnes choses on a Dandan et Exaki qui honnêtement ont été vraiment constants toute la saison on a un collectif qui se développe un petit peu ça va de mieux en mieux donc pourquoi pas le MVP messieurs ? Memento je pense je sais pas j'aurais mis Memento j'aurais peut-être mis aussi peut-être le Gragas et Karim on va dire et Karim pour l'ensemble de son oeuvre et sa présence le pic et Karim qui Memento pardon le pic et Karim qui revient en force un peu dans toutes les ligues on le voit de plus en plus la nouvelle itemisation de Chemtank qui a l'air de beaucoup mieux fonctionner on voyait ce champion souvent s'empaler avec sa Trinité ou son Divine Sunderer et ça a changé beaucoup de choses j'ai l'impression Marex ouais bah en fait c'est un peu ce dont on avait parlé il y a un petit moment avec le changement de la méta qui fait que les champions utilitaires vont passer un petit peu plus sur le devant de la scène vu qu'on peut un peu moins appuyer avec des champions au power farm vu qu'il y a moins d'XP moins de gold dans la jungle du coup vu que le Chemtank est très fort bah c'est parfait pour et Karim tout s'aligne pour le et Karim mais c'est pareil pour les pics comme Scarner etc quoi donc voilà Memento MVP de ce match le dernier de la saison régulière pour les Vitali Thibault on va recevoir Uslin en interview le support de l'équipe Hello Uslin Congrats for the win how are you feeling today? thank you very much I'm feeling quite good even though the match didn't mean much it was a fun match to play yeah so what was the spirit of the team going into this match because it was not the most important of the split of course so how did you guys prepare for this match for this match in particular? we kinda just want to test some stuff in official games that's been working kinda good in scrims but we don't know if it's like actually so good so we just come in testing some stuff and see how it works in real games and that's kind of the mindset we came with so about your split Uslin how would you summarize the regular season of Vitality because you had really high highs and some strange games I would say of course what do you think about your world split? you have playoffs of course and we'll talk about it later on but what do you think about your regular season? I think the regular season was quite fine we lost some games we shouldn't have lost and I don't know as long as you make playoffs it doesn't really matter in the end I feel like as long as you came come in prepared for best of five and you show that you're a good team in the playoffs that's all that matters really do you feel confident for the playoffs? because that's that's what is coming right now for Vitality B so you are going if you want to get the title you are going to play a lot of best of five so what do you think about the playoffs? because actually all the teams seem to be quite good what is your take on it? I think a lot of teams are quite strong but they're really even in strength you know so it kind of feels like everyone can beat everyone and coming into playoffs if you start winning in the start it's really to bring the momentum with you for the next best of five so I kind of see it as a good thing it's kind of the same as we did last year in Geo in Spring Split we come in from quarters I think and then we just play really bad in quarters but we win and then we just keep improving in the best of fives and I don't see how it could be so much different difference this year and then we will stop the finals and then we will stop the finals Smiley's saying yeah do you think there is some some kind of advantage to to play all the best of five because you you talked about the fact that you were playing a lot of best of five during playoff the playoff last year so do you think you get some buff and and you get you get more strength playing more best of five yeah for sure I feel like it's it's just a good thing to get more official games right so you will obviously improve during those games and you just bring it with you to the next so I think for sure it can be an advantage if it goes well but if you instantly lose then it's it's not an advantage but as long as you win it can be good yeah and to talk a bit about draft coming up into playoff since it's gonna be more important in the BO5 do you feel like the other teams prepared a lot of stuff for this BO5 like hiding some draft strengths playing for example more TF and stuff like that I think we'll see and even if they do like we have stuff we haven't shown right so we will always be prepared kinda and I don't know for me I used to really love playing best of five because then it really shows like the champion pool can make a big difference for the draft in so many games so I'm really looking forward to it and I don't really care too much how other teams come prepared because I know we will be prepared ourselves so nice we love the confidence well Uslin thank you thank you for the interview and congrats once again for the win we'll see you in playoff and good luck for the preparation sorry and see you next week yeah thank you very much see you next week thank you bye bye well Uslin who said who said this game it was an opportunity for them to test some things and he said well I asked the question your regular season and from his point of view it's not necessarily the most important until they access the playoff and he was quite confident in the fact of playing several best of five he thinks that it's something that can bring the solidity and the maturity even more to the team to not lose the first of course yeah it's what they did with GEO as he said last week with Smiley because they are still together they are still together with Vitality this year they managed to come up from the bottom and they said that they did they did well to serve the playoffs in part of the bottom to be able to take the momentum of the victory and try to serve to go up until the final and win so they managed to come up they managed to come up to do the same thing this year they seemed pretty confident it seems that it was Smiley that we had in interview yesterday yes I believe and the same it was Memento it was Memento who said that with the rookies in top in mid it was good they were they were happy to do they had a good atmosphere so it would be cool to see next week with the playoffs if they were really prepared for the BO5 it's true the momentum with the victory in part of the bottom can be nice if you have the backup in draft because you have to reveal a little what you play in the first match and he had a very confident about that he had maybe a message to the other team saying that whatever they had prepared they had to do in stock they had really not fear and they talked about even though Stomp in the final so we'll see if they arrive the confidence but in the meantime there's a lot of experience the mix experience and jeunesse could be paid for Vitality Bee we'll see what that will give of course the best of five are a different terrain of the game that's all for Vitality Bee against LDLC OL we'll see just after the pause for Gameward against Kakorv we'll see that we'll see a few minutes at all haut level high 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 low